bonjour à tous je m'appelle caroline berthoud bienvenue sur ma chaîne je tiens à faire cette première vidéo pour me présenter pour vous expliquer un petit peu mon parcours comment je travaille avec la méthode de mélo donc sachez que je suis toutes les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles dames sœurs mais pas que j'accompagne toutes les personnes qui ont envie d'être guéris donc voilà je vais laisser mes coordonnées à la fin de cette vidéo pour que si ce message résonne en vous vous puissiez me contacter qu'on puisse discuter de quel type d'accompagnement on peut faire ensemble quel bout de chemin peut faire ensemble voilà je vais vous laisser mon numéro de téléphone et je vais vous laisser mon adresse de site internet que pour que vous puissiez regarder ce que je fais si j'ai oublié des choses dans cette vidéo n'hésitez pas à aller sur mon site internet voilà donc moi j'ai toujours travaillé jusqu'à présent jusqu'à l'année 2019 en agroalimentaire j'ai toujours eu des postes de responsable de production de chef d'équipe ordonnancement donc j'ai toujours géré du personnel jusqu'à jusqu'à 30 50 personnes ça dépend les saisons donc j'ai toujours ce que j'aimais en fait c'était la créativité dans les postes surtout de recherche et développement voilà je me suis aperçu que je il ya quelques temps de ça surtout sur l'année 2019 que je m'étais totalement oublié que je pensais que au travail je ne pensais que à ma journée comment elle allait se dérouler surtout il fallait que rien que j'oublie vous savez que l'industrie c'est les cadences c'est la la rigueur la sécurité ce qui est très important surtout quand on a des postes à responsabilité on se doit de garantir une certaine cirque sécurité pardon une qualité de produit qui fait que qu'on a plus le temps de penser à soi en tout cas moi c'était c'est comme ça que je l'ai vécu c'est comme ça que que quand j'y repense je me dis que j'étais complètement dépendante en fait du travail même quand j'étais chez moi je me dis j'espère que j'ai pas oublié ci j'espère que j'ai pas oublié ça c'était tout était organisé et planifié en fait dans dans ma tête et ça me rendait complètement malade voilà je me suis rendu compte que je m'étais oublié moi en tant que personne du coup je me suis beaucoup blessé physiquement je me suis déchiré les ligaments du genou je me suis fait les ménisques je me suis coupé profondément le doigt en avoir des points de suture voilà tout ça des fractures ce qu'on appelle des fractures de fatigue donc quand on disait quand j'allais à l'hôpital qu'on me disait mais ça c'est des blessures psychologiques et en fait je voulais rien voir je voulais pas entendre mais de quoi enfin je voyais pas du tout je me reconnaissais pas enfin voilà je m'étais complètement oublié et là dans l'été 2019 voilà chez moi ça a fait tilt j'ai décidé que j'allais arrêter le domaine de l'agroalimentaire pour me consacrer plus au domaine de guérison des personnes plus dans le domaine on va dire médical je savais pas trop ce que j'avais envie de faire donc je me suis beaucoup cherché je me suis beaucoup documenté et en fait ce qui a fait tilt c'est quand j'ai rencontré ma flamme jumelle au mois d'août 2019 donc là forcément pour tous ceux qui sont dans le parcours de flamme jumelle vous allez me comprendre que ça m'a fait réveiller toutes mes blessures donc je suis la partie consciente à la base et là ça s'est enchaîné les blessures les insomnies j'ai pris conscience de beaucoup de choses j'ai pris conscience que que j'étais en fait responsable un petit peu de tout ce qui m'était arrivé que j'avais pas voulu voir en fait que je n'étais plus bien dans mon travail que je n'étais plus sur mon chemin d'âme voilà donc ça a complètement bouleversé ma vie dans le bon sens alors certes c'est un parcours quand même qui est très difficile moralement émotionnellement je dirais même donc c'est un parcours très difficile mais voilà quand on décide de se prendre en charge et de s'accepter comme on est et là tout est remis en question donc voilà j'ai appelé suite à ça suite à la rencontre de ma jumelle j'ai appelé pascal montagnac voilà pour lui pour prendre rendez vous pour une consultation et suite à ça j'ai adopté la méthode de mélo pour pouvoir travailler sur mes blessures sur mes pleurs sur mes angoisses voilà j'ai pu travailler aussi sur des dépendances qu'on a on a tous ça c'est sûr voilà en quelques mois j'ai beaucoup changé je ne vois plus les choses du tout de la même façon je me sens je suis responsable de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie j'en prends conscience je prends conscience que toutes les personnes qui qui m'ont fait travailler qui m'ont blessé c'était pas que je puisse arriver là où je suis maintenant et voilà je remercie toutes ces personnes que j'ai croisé dans ma vie que ce soit pour quelques heures ou que ce soit pendant des années alors merci voilà donc suite à la au travail que j'ai fait avec la méthode de mélo j'ai vu du changement au travail donc avec les personnes avec qui j'avais des tensions au travail donc leur comportement a totalement changé mais c'est aussi grâce à une remise en question personnelle donc voilà j'ai beaucoup travaillé sur des blessures de l'enfance sur des blessures de rejet de déni d'humiliation voilà certains travailleront sur des blessures de trahison d'injustice d'abandon voilà on a chacun nos propres blessures donc chacun des parcours différents donc voilà ça m'a beaucoup fait travailler sur sur l'enfance l'adolescence comme je disais du coup beaucoup sur le rejet mais au travail beaucoup aussi sur l'humiliation voilà c'est pour ça que je tiens à vous parler un petit peu de la méthode de mélo c'est vrai que c'est une méthode qui peut paraître simple mais en fait qui est quand même très 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 complexe parce que c'est un travail sur soi et et en fait vous travaillez sur vos blessures sur votre mémoire donc sur la mémoire aussi refoulée des fois il y a des choses qui reviennent on n'y pensait plus du tout moi ça m'est arrivé sur des choses voilà pas très facile bah je vais pas en parler dans cette vidéo bien sûr mais difficile à vivre sur des décès de famille des choses qu'on a refoulées donc voilà cette méthode est complètement magique donc merci pascal pour cette méthode voilà j'ai suivi la formation à paris au mois de décembre avec pascal et ça a complètement changé ma vie j'ai rencontré des super personnes donc je leur fais un petit coucou par ailleurs voilà donc je suis maintenant thérapeute de la méthode de mélo et je tiens à faire partager mon expérience et je tiens à accompagner toutes les personnes qui ont qui auront envie de travailler avec moi je sens j'en serais vraiment ravie je sais que je suis sur mon chemin d'âme et voilà si ça résonne en vous n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse discuter de votre parcours voilà on peut guérir on peut guérir de tout en fait faut juste en avoir l'envie et le courage voilà donc je vais vous laisser maintenant mes coordonnées téléphoniques donc c'est le 06 28 25 64 21 mon site internet c'est carolinebertoux.com donc Bertoux c'est b-e-r-t-h-o-u-x voilà je vous remercie de m'avoir écoutée pour l'instant les consultations sont uniquement par téléphone j'habite en Ardèche à Arlebosque donc pas très loin de Thun, Lermitage, Tourmou, Anonnet mais donc par la suite je pense prendre un cabinet de consultation parce que j'aurai des activités diverses et j'aimerais pouvoir aussi rencontrer les personnes avec qui j'ai cet accompagnement donc toutes les personnes qui voudront me voir on pourra en rediscuter par téléphone en tout cas je vous remercie de m'avoir écoutée j'espère que j'ai été assez précise pour que vous puissiez comprendre l'impact qu'avait cette méthode sur notre vie c'est que ça changeait complètement la manière de voir les choses ce qu'il faut c'est s'accepter soi-même et accepter notre destinée accepter notre chemin de vie et être dans la complétude voilà c'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui j'espère vous retrouver à très vite je vous embrasse, à bientôt merci